Monsieur le président, mes chers collègues, je pensais réintervenir demain dans le cadre de l'autre dossier que nous allons aborder, les AFSB. Alors je répondrais en même temps à monsieur Hermy que s'il y a quelques années, nous nous étions positionnés contre le projet LGV, c'était parce qu'on ne parlait pas du train du quotidien avec ce projet au départ. Et donc pour nous, l'important en tant que ville de Villeneuve, non, ville du Sud, complètement submergée par la circulation, complètement asphyxiée par cette circulation sur les axes principaux de la ville. Pour nous, il était important qu'on puisse trouver d'autres moyens de transport en allant vers Bordeaux. C'était en 2007, 2008, je crois, quelque chose comme ça. Et malheureusement, on en est encore au même point. On en est encore au même point parce que les recours successifs par les uns, par les autres, et on n'arrêtera pas. Vous avez déjà prévenu que l'LGV ne se ferait pas parce qu'il y aurait des recours qui interviendraient tout au long de ce projet. Pour moi, l'important, c'est que déjà, sans ce projet, on ne peut pas faire l'AFSB. Si on avait pu le faire, je suppose que vous auriez été le premier à demander à ce que ça soit accéléré. Vous ne l'avez pas demandé. C'est qu'on comprend bien qu'on ne peut pas faire les AFSB sans la GPSO. Donc on t'acte. Quand on est conscient des réalités, on revient aux réalités et donc oui à la GPSO parce que ça va nous permettre de faire l'AFSB. Et l'AFSB, c'est absolument essentiel. On ne pourra pas s'en passer. Demain, on est en train d'exploser au niveau de certaines communes de périphérie. On ne peut pas admettre que ça dure pendant encore des années et des années. Donc il est urgent qu'on commence. Et quand je vois que déjà, on nous promet ce qui devait normalement être pratiquement réglé en 2022-2023, on nous promet que ce sera en 2032. Peut-être qu'en 2032, on nous promettra que ce sera en 2040. Alors je pense qu'il faut arrêter d'attendre. En 2006, on avait, quelques années après, on avait abandonné. Déjà, le projet de grand contournement qui aurait permis de régler certains problèmes. Dont t'actes, on ne les a pas réglés. Après, on arrête, on s'oppose au projet de GPSO aujourd'hui. On ne réglera pas encore le problème de train de proximité. Qu'est-ce qu'on veut attendre ? Est-ce qu'à chaque fois, on est une instance où on va toujours attendre demain que les choses s'améliorent toutes seules sans qu'on prenne les vraies décisions ? Ah oui, je suis pour la GPSO parce que je veux que les FSB existent et qu'elles existent vite. Alors voilà ma position et je tenais à l'exprimer. Merci. 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 Merci.